Hello, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, on va te représenter des exercices que tu pourras faire à la maison. Et dans cette vidéo, c'est une vidéo pour pouvoir te présenter les exercices pour pouvoir muscler le bas de ton dos sans matériel que tu pourras faire du coup directement à la maison. Donc si t'es un homme ou une femme qui commence à avoir des petites douleurs en bas du dos ou simplement que t'as envie de tonifier, muscler le bas de ton dos pour te tenir plus droit, pour pouvoir éviter d'avoir des mal de dos quand tu marches ou quoi ce soit, ou comme moi parce que t'es grand et que voilà, car il faut à chaque fois se baisser des problèmes de dos. On connaît quand on est grand. Bref, tous ces exercices-là vont fonctionner. C'est vraiment des exercices que tu pourras faire à la maison. Donc du coup, le matériel, t'auras juste besoin d'un balai ou d'une serviette d'ailleurs aussi, si tu veux prendre une serviette. Donc je pense que t'as ça chez toi. Et de deux bouteilles d'eau que tu pourras prendre entre 0,5 litre et 2 litres. Du coup, je vais te présenter tout ça dans cette vidéo. Et bon, je ne suis pas bien en mode sport parce que je ne fais pas sport aujourd'hui. Je me suis dit que pour présenter les exercices, je n'avais pas besoin d'être en habit de sport absolument. Mais je vais te présenter tout ça. Je vais te présenter les mouvements, etc. Si t'as bien aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un j'aime. Donc ça va pouvoir me permettre de savoir si tu aimes ou si tu n'aimes pas. Que ce soit maintenant ou à la fin de la vidéo, après que tu aies vu la vidéo. Ça semble quand même un peu plus logique. Et surtout, toujours l'onglet commentaire. C'est pas forcément pour te dire mets un commentaire. C'est plutôt pour que tu me dises si tu aimes bien, si tu n'aimes pas, comment tu veux que je m'améliore au point de vue des vidéos. Si tu préfères que je le fasse comme ça ou plutôt que comme ça. Pour que tu puisses te donner ton avis, etc. Donc soit tu peux mettre un commentaire simplement pour m'encourager ou simplement pour donner ton avis, donner des remarques, etc. En soi, c'est quand même fait pour ça. Pense aussi à t'abonner, c'est important. À côté de ça, si tu veux passer au niveau supérieur, au niveau de ta transformation physique, de pouvoir recevoir une formation qui soit dédiée à ton sexe, à ton objectif, à ta morphologie et au fait que soit tu veux faire ça en salle de sport ou à la maison, tu as un petit quiz juste là et le premier lien dans la description. Comme d'habitude, tu vas répondre à quelques petites questions. Donc, ça prend exactement deux secondes. Et je vais pouvoir t'envoyer une heure de formation spécialement dédiée à ton objectif. Donc, juste là et le premier lien en description. Donc, comme on te dit souvent dans les commentaires, tu parles un peu trop. Mais il y a toujours... Et ce que je réponds tout le temps, c'est qu'il faut déjà expliquer les choses. Si tu as, toi, mal au lombaire, donc si tu n'as pas mal au lombaire, tu peux déjà passer au niveau des exercices. Mais si tu as mal au lombaire à l'heure actuelle, c'est pour une chose, c'est-à-dire que ta posture est mauvaise. Quand tu ramasses quelque chose, quand tu prends quelque chose, quand tu t'assoies, etc., ta posture est mauvaise. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand tu veux ramasser quelque chose, imaginons que je mets cette bouteille de haut-delà, il ne faut jamais faire comme ça, tu vois, d'utiliser simplement le haut de ton corps. Alors, quand tu as mal au lombaire, et ça, je l'ai vu, il y avait des... Quand je travaillais, il y avait... En logistique, quand j'étais en alternance, il y avait un mec qui avait hyper mal au lombaire, il avait 28 ans, il avait déjà des lombaires dans un sale état. Et pourquoi ? Parce qu'il a toujours fait une mauvaise posture. C'est qu'au lieu de... Enfin, il faisait comme ça, au lieu de baisser ses jambes et garder le dos droit. Donc déjà, si tu as mal au lombaire, apprends déjà à bien toujours, dans n'importe quelle position, garder ton dos droit. Et c'est bien tes jambes qui se fléchissent. Du coup, c'était ma petite remarque au début, parce que cette histoire, ça m'a toujours trop marqué. Quand il me disait qu'il avait 28 ans, qu'il était déjà en train de faire des opérations pour son dos et tout. Enfin, bon, bref. Simplement parce qu'il portait des trucs lourds, sauf qu'il ne faisait jamais attention à sa posture. Il ne mettait pas de trucs pour avoir le dos droit. Enfin, bref. Alors, le premier exercice que j'aimerais un peu te présenter, c'est l'exercice du, on va dire, appelé Superman. Un petit peu, c'est un peu comme le gagnage. Ce qu'il va falloir que tu aies, c'est un tapis ou tu peux le faire directement au sol. Donc, tu as simplement, en fait, à tenir une posture que je vais te présenter maintenant en gainage. Et du coup, en fait, ça va énormément solidifier, gainer le bas de ton dos, tes lombaires, et du coup, te solidifier un petit peu tout ça. Donc, pour ça, bon, avec un jean, ce n'est pas évident. Tu as simplement à bien t'allonger, à mettre tes bras vers le dessus et à remonter. Il faut que tu remontes ton buste, tu remontes aussi tes jambes, comme ça. Et tu restes dans cette position-là. Tu vas sentir énormément tes lombaires. Même là, je ne suis pas échauffé, je le sens quand même à fond. Et tu dois rester dans cette position-là. Donc, c'est comme du gainage pour les abdominaux. Tu dois absolument tenir sur le long terme. Donc, ce n'est pas un nombre de séries, mais c'est plus, qu'on appelle ça, une... En fait, tu dois tenir le plus longtemps possible, concrètement. Donc, ce n'est pas une question de dire, tu dois faire 12 répétitions. Là, tu dois tenir, par exemple, 15, 20 secondes. Tu t'arrêtes un petit peu, tu retiens 15 ou 20 secondes, etc., etc. Donc, ça, c'est le premier exercice que je te conseille vivement. Ensuite, le deuxième exercice, c'est de faire des tractions au sol. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que le bas du dos, ce n'est pas un muscle comme les pectoraux où tu as des gros exercices pour pouvoir le faire, etc. C'est un peu un muscle secondaire. Donc, ça veut dire que tu dois faire des exercices comme des tractions, comme du soulevé de terre si tu étais en salle de sport avec des altères, etc., pour pouvoir vraiment te le muscler. Moi, je te le dis, muscler le bas du dos, mon bas du dos, il est ultra solide. Enfin, ultra solide, je n'ai jamais le problème. Il est dans des exercices, je le sens que... Enfin, il travaille beaucoup, mais voilà, sans grosse douleur, etc. Je n'ai jamais vraiment mal au dos. Mais du coup, je ne travaille pas à proprement dit le bas de mon dos, mais avec des gros exercices. Mais caractéris à la maison, c'est un peu plus compliqué. Donc, si tu peux faire déjà des tractions chez toi, fais des tractions. Mais du coup, ce que tu vas pouvoir faire, c'est faire des tractions au sol. Donc, ça va être un peu la même chose que ce que je t'ai présenté là, mais ça va être des tractions au sol. Donc, on va se mettre au sol. Tu prends ton balai, tu t'allonges. Et en fait, tu tiens exactement la même position. Donc, les jambes comme ça, les bras comme ça. Et tu fais des tractions comme ça, hop. Hop, comme ça. Et tu relèves bien ton buste, tu serres les omoplates. Et tu fais ça et tu lèves bien tes jambes. Donc, c'est un peu la même chose que le premier exercice. Sauf que là, en même temps, tu gagnes un petit peu ton dos. Et que quand tu as mal au dos, ce n'est pas que tes lombaires. Il faut que tu muscles entièrement ton dos. Et c'est avec des exercices comme ça que tu vas pouvoir le faire. Donc, même chose. Là, tu le fais soit une question de secondes. Tu dis, je le fais pendant 10 secondes. Soit tu arrives à faire des répétitions. Tu fais 8 répétitions. Tu t'arrêtes un petit peu comme un exercice de musculation. Tu le fais 4 fois. Et ça sera très bien. Je sais très bien, à chaque fois, il y a des gens qui me demandent le nombre de répétitions, le nombre de séries. 3. Allez, sur des exercices comme ça, 3 séries de entre 8 à 12 répétitions. Ou comme je te présentais le premier, le Superman, tu tiens un nombre de secondes. Voilà, 15, 20 secondes. C'est plus ou moins ton niveau. En fait, il n'y a pas de réponse exacte. À côté de ça, l'oiseau. Alors, l'oiseau, ce que j'appelle l'oiseau, c'est le fait de prendre deux haltères. Donc là, il ne me reste plus qu'une bouteille et une vide, mais ça va être la même chose. Moi, ce que je te conseille, si tu as des haltères, fais-le avec des haltères. Si tu n'as pas d'haltères, tu peux le faire avec ça. Nous, quand on fait sport ici, aujourd'hui, on ne le fait pas. T'inquiète pas qu'avec ça, tu as déjà bien mal. Parce qu'au final, ça fait déjà, là, je crois que c'est 1,5 litre. Ça fait 1,5 kg. Donc, quand tu prends des bouteilles de 2 litre, c'est déjà 2 kg. Voilà, le but de cet exercice-là, ce n'est pas forcément de porter lourd, mais de travailler son muscle. Et du coup, l'exercice de l'oiseau, c'est quoi ? Tu te penches, tu serres les omoplates, tu bombes le torse, tu te fléchis. Donc, tu te mets en fait parallèle au sol. Et le but, c'est déjà que tu vas travailler énormément toute cette partie-là. Et en même temps, tu vas gagner le bas de ton dos. Donc déjà, avec ça, tu vas gagner énormément et ça va éviter les douleurs. Ça va te remuscler un petit peu. Et en fait, tu as juste à prendre tes bouteilles ou tes haltères et revenir comme ça. Donc, le but, c'est d'avoir les bras légèrement fléchis et de revenir vers l'arrière. Ce n'est pas ton haltère qui va vers le ciel, c'est bien avec ton coude, comme ça. Tu vois que mon haltère, je ne le fais pas comme ça. C'est vraiment comme ça. Et tu fais comme ça. Hop, 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 hop. Donc, le fait de pouvoir faire ça, ça va pouvoir... Donc, toi, tu peux faire la même chose, 10, 15 répétitions ou tu vas jusqu'à l'échec. Donc, ça va pouvoir te permettre de solidifier, gainer le bas de ton corps, muscler aussi ton dos et du coup, d'éviter les douleurs et te muscler du coup le bas de ton dos. Donc, c'est vraiment ce style d'exercice-là. C'est des petits exercices qui vont pouvoir te muscler énormément le bas de ton dos et ça, c'est vraiment efficace. Je te conseille vivement de le faire parce que cet exercice-là, ça va pouvoir te permettre de te tenir plus droit et en même temps de solidifier le bas de ton dos. Et ça, c'est essentiel. Donc, comme d'hab, si tu veux faire un circuit pour vraiment muscler le bas de ton dos, si on t'a conseillé muscler le bas de ton dos, ton médecin est à conseiller, tu fais ces exercices-là. Tu fais 3 séries par exercice ou tu fais soit jusqu'à l'échec à chaque fois un nombre de séries. Tu prends une minute de temps de repos et tu refais, etc. Tu tiens 15, 20 secondes pour le premier exercice, etc. Et c'est comme ça que tu vas vraiment avoir des résultats. En fait, dans ce style d'exercice, ce n'est pas une question de force ou de muscle. Le but, c'est d'aller jusqu'à l'échec. Tu ne peux pas faire 50 répétitions. Du coup, tu vas simplement jusqu'à l'échec à chacun des exercices et ça va solidifier un maximum le bas de ton dos. Donc, du coup, ça va pouvoir te permettre de tenir beaucoup plus droit et d'éviter les douleurs. À côté de ça, tu peux faire exactement la même chose avec le tirage horizontal, mais du coup avec des bouteilles. Donc, là, c'est un peu compliqué. Si tu débutes, on va dire qu'une bouteille de 2 litres, ça peut déjà un peu t'aider et ça va pouvoir te permettre de muscler le bas de ton dos, muscler ton dos avec l'exercice que je vais te présenter. Si tu es déjà une personne qui fait déjà pas mal de sport, je ne vais pas te mentir, moi, je le fais avec 40 ou 50 kilos d'habitude. Ce n'est pas avec mes bouteilles de 2 kilos que je vais faire grand-chose. Mais le plus important, c'est quoi ? C'est la posture. Donc, c'est exactement la même posture que l'oiseau. Tu bombes le torse, tu mets les fesses vers l'arrière, tu te mets parallèle au sol, tu mets tes bras le long, tu laisses tomber les poids, entre guillemets, ou les bouteilles, ou des haltères si tu as vraiment de la force ou tu as une barre. Et tu fais ça comme ça. En fait, c'est du tirage, c'est du rowing, en fait, concrètement. Et tu remontes bien tes coudes. C'est tes coudes qui vont vers le ciel, ce n'est pas ta main où tu dois faire comme ça. C'est vraiment tes coudes qui vont vers le ciel. Et le fait de faire ça, ça va pouvoir gagner un maximum le bas de ton dos, muscler ton dos, et du coup, de muscler le bas de ton dos et d'éviter les douleurs. Donc, le tirage, on va appeler ça le tirage horizontal. Donc, c'est la même chose que l'exercice où tu es en salle de sport sur la machine où tu tires comme ça. Pourquoi ? Ça, c'est bien parce qu'en fait, tu es beaucoup plus gagné le fait d'être parallèle au sol. Et du coup, quand tu es à la maison, tu n'as pas la machine pour pouvoir tirer avec des poulies. Du coup, je te conseille vivement de faire cet exercice-là. Si tu as, moi, je reçois la semaine prochaine un kit d'halter, etc. Parce que là, on est en confinement à l'heure où je tourne cette vidéo. Et du coup, là, je vais pouvoir le faire vraiment du roaming avec une vraie barre, etc. Mais du coup, quand tu n'as pas le choix, tu n'as pas le choix. Du coup, le dernier exercice que je te conseille vivement de faire pour vraiment muscler le bas de ton dos, muscler tes lombaires. Et ça, je pense que tu vas connaître, mais je vais te présenter quand même. C'est le gainage ou l'abbé-wheel. Donc, l'abbé-wheel, c'est la roue abdominale. Donc, pour ces exercices-là, ce que je te conseille toujours, je vais te présenter bien l'exercice parce que c'est important de bien le faire parce qu'il y a beaucoup de gens qui le font mal. C'est vraiment de mettre tes coudes, d'avoir tes épaules au niveau de tes coudes comme ça et de remonter un peu les fesses pour avoir le dos un peu plus arrondi, du coup, serrer tes abdos. Et dans ces moments-là, en fait, il ne faut pas se laisser tomber comme ça. C'est dans ces moments-là que tu vas solidifier tes abdos, tu vas solidifier aussi le bas de ton dos. Et du coup, c'est comme ça qu'en tenant le plus longtemps possible, tu vas pouvoir réellement éviter les douleurs et pouvoir muscler le bas de ton dos. Ce qu'il faut comprendre, comme je te le disais, avec les exercices pour muscler le dos comme je te présentais tout à l'heure, ces exercices pour muscler les abdos et le premier exercice pour vraiment muscler le bas de ton dos, enfin tes lombaires du coup, c'est qu'en fait, pour éviter les douleurs, pour pouvoir muscler le bas de ton dos, c'est une posture en fait que tu dois travailler. La posture, c'est de travailler par exemple ton dos, tes abdos qui vont pouvoir te permettre, parce que si tu as un dos musclé, tu as ton dos qui va faire ça et tes abdos qui seront un peu rabougris, si, enfin un peu en mode genre, j'ai pas de force, tu vois, mais si tu as des abdos forts et un dos fort, tu vas rester droit comme ça et du coup, tu vas éviter les douleurs. Donc, je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais vraiment, il faut que tu muscles ton dos, tes abdos pour vraiment avoir un dos qui reste plus droit, d'éviter les douleurs et en même temps que tu puisses le muscler. Voilà, j'espère que ces petites vidéos, cette petite, je parle trop vite, cette petite vidéo t'a plu. J'espère que ces exercices-là, tu vas pouvoir les reproduire. Donc, comme je te disais, voilà, tu te concentres toujours à chaque fois jusqu'à l'échec pour chaque exercice. Tu prends un peu de temps de repos entre les séries, voilà, entre 15, 20, 30 secondes ou même une minute. Tu fais ça 3 ou 4 fois par exercice, 3 ou 4 séries. Tu refais tous ces exercices-là et tu verras qu'au bout d'un moment, tu n'auras plus de douleur au dos et au bas du dos et tu vas pouvoir aussi avoir un bas du dos vraiment solide, bien gagné et qui pourra te permettre de rester bien droit. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à mettre un j'aime. N'hésite pas à donner en commentaire ton avis, ce que tu aurais pu faire en plus, etc. C'est toujours intéressant. Et il y a le quiz que tu peux faire pour pouvoir recevoir ton heure de formation complètement offerte, adaptée à ton objectif. On se retrouve du coup dans une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501